Visite éclair au centre social de la Rabière pour le candidat PS François Bonneau. La réunion de quartier programmée avec les acteurs du monde associatif et culturel a été de courte durée, mais elle a eu le mérite de se tenir. Le candidat qui a reçu le soutien de Benoît Hamon a prêté une oreille attentive aux remarques des habitants. Prendre le pouls du terrain, c'est une nécessité en cette période électorale. Faire une campagne de la proximité, une campagne du contact, du dialogue. Pas une campagne people, pas une campagne venant de Paris et tombant comme ça de très haut sur les habitants. Une campagne qui soit une campagne partagée. Et c'est très important d'aller dans les quartiers, d'aller dans les espaces ruraux de notre région pour rencontrer les gens, pour rencontrer les acteurs économiques, pour rencontrer les acteurs associatifs, pour rencontrer les élus et ressentir comment l'action qu'on a portée pendant six ans a permis d'avancer et ce qu'il convient de faire, et parfois de faire encore mieux et encore plus pour les six années qui viennent. Exit les stars parisiennes, pas si sûr. Benoît Hamon aujourd'hui, Martine Aubry mercredi. Dans cette dernière ligne droite avant le scrutin, tous les soutiens sont les bienvenus. Monsieur Bertrand, monsieur Sarkozy, madame Pécresse. Je ne sais pas qui n'est pas passé du gouvernement pour soutenir monsieur Novelli et essayer de battre François Bonneau. François Bonneau est président de région sortant. Il a un bon bilan, mais il n'est pas parti à cette élection en se disant « j'ai un bon bilan et il se suffit à lui-même ». Il a au contraire regardé la situation telle qu'elle est. La crise est passée par là. Elle a rendu vulnérables centaines de milliers de nos concitoyens et beaucoup d'hommes et de femmes dans cette région. Et là où il prend ses responsabilités, c'est que face au désengagement de l'État, il propose des solutions qui sont des solutions de la région centre. Lycée, transport, formation professionnelle bien sûr, mais la région centre aide aussi sur le logement, la santé, la culture. Des aides indispensables aux structures de quartier. La seule aide régionale que l'on a, c'est dans le cadre du réseau régional des centres sociaux, mais c'est une aide primordiale parce que grâce à cela, effectivement, l'ensemble des centres sociaux de la région peuvent se retrouver, échanger et finalement avancer tous ensemble dans la même direction. Dans un quartier où le taux de chômage avoisine les 40%, il est urgent d'agir. Les visites de terrain semblent donc essentielles pour une prise de conscience des réalités.